Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui Thierry Mandon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de l'Essonne, porte-parole du groupe PS à l'Assemblée nationale. Avec vous, bien sûr, nous allons faire le point sur cette dernière ligne droite des élections municipales avant le premier tour. Et puis plus globalement aussi sur le climat politique assez explosif qui entoure ce scrutin. Bonjour Caroline. Bonjour. Comme chaque semaine, nous verrons la e-empreinte de Thierry Mandon sur les réseaux et sur le net. Mais commençons d'abord par les municipales. Enfin, commençons plutôt, j'allais dire, d'abord par les dernières révélations dans l'affaire des écoutes visant Nicolas Sarkozy. Mediapart a publié des extraits des conversations de l'ancien président et de son avocat, qui renforcent les soupçons de trafic d'influence qui pèsent sur lui. S'agit-il, comme le disent certains socialistes, d'un scandale d'État ? C'est un fait sans précédent que je ne qualifierais pas de scandale d'État, puisqu'ils sont commis par quelqu'un qui est redevenu simple citoyen. Mais c'est en revanche une dégradation très profonde de notre vie politique, avec une sorte de vice organisée, un système de vice organisée qui pénètre les rouages de l'État. Si les faits sont avérés, si la justice considère que ces faits sont véritables, les sanctions devront être implacables, car c'est gravissime. Maître Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, a selon ses écoutes traité les juges de bâtards, je cite, est-ce que vous êtes choqué ? Forcément, parce que je ne pensais que des pratiques comme celle-là, des insultes contre des juges prononcées par un professionnel de la justice, il faut se rappeler que les avocats sont des auxiliaires de justice, c'était réservé au système politique italien hérité du berlusconisme. Malheureusement, ce système est aujourd'hui un système qui cherche en semain en France. Et c'est pour ça qu'il faut marquer un coup d'arrêt à cette dégradation profonde de nos mœurs politiques. – Alors autour du fond de cette affaire dont on vient de parler se posent d'autres questions. Croyez-vous crédible la thèse selon laquelle François Hollande n'était au courant, n'aurait été au courant de rien ? On apprend maintenant que Christiane Taubira, qui l'aurait prévenu au fond de la procédure, n'était pas elle-même au courant par sa directrice de cabinet. – Non mais bon, il y a eu sur cette affaire, quelle était l'information véritable du pouvoir exécutif ? Il y a eu beaucoup d'approximations. La ministre de la Justice elle-même en est convenue. Mais enfin, ce n'est pas ça le fond de l'affaire. Le gouvernement, forcément, et je l'espère pour lui, a été informé de l'ouverture d'une instruction, en tout cas de l'existence d'écoute, qu'il n'ait pas su ce qu'il y avait dedans. Ça, pour le coup, c'est normal, parce que c'est l'indépendance de la justice. Enfin, le vrai sujet, c'est les faits révélés. Ce n'est pas tellement les approximations dans l'explication. – Mais ce n'est pas grave qu'une ministre soit contredite par le Premier ministre, puis elle-même qui revient sur ses déclarations. – Et puis ensuite, la directrice de cabinet qui dit que finalement, elle ne l'a pas informé. Enfin bon, tout ça est un peu flou, un peu dommageable. Mais le dommage à la vie démocratique, c'est d'abord les faits eux-mêmes. – Et selon vous, à qui va profiter ce climat pour le moins délétère à quelques jours du premier tour des élections municipales ? – Alors déjà, on est sûr qu'il ne profitera pas de la vie démocratique du pays. Tous les élus, sans aucune exception, y compris malheureusement les élus locaux, qui sont pourtant des gens souvent compétents, bosseurs, honnêtes, tous sont touchés par le discrédit de la classe politique. Il y a 10 ans, quand on posait aux Français la question de savoir qui était le personnage le plus populaire dans la vie politique, ils répondaient leur maire à 83%. Aujourd'hui, ils continuent à répondre leur maire à 53%. Donc tout le monde, même les élus locaux de terrain, sont touchés par le discrédit. – Alors est-ce que dans ces conditions, vous redoutez une montée de l'abstention ? Ce qu'on constate d'ailleurs depuis trois municipales consécutives, on le sait, ça baisse régulièrement, mais est-ce que là, ça peut baisser encore plus, compte tenu de ce climat ? Est-ce que le civisme sera au rendez-vous dimanche prochain ? – Je ne crois pas que le civisme sera au rendez-vous, plus exactement, je pense que l'abstention sera utilisée comme une façon de marquer un rejet des mœurs politiques. Et donc je m'attends à un record, à nouveau, puisque ça se dégrade depuis plusieurs municipales, mais à un record de faible participation. – Et par là même, est-ce que vous attendez à une claque électorale pour la gauche ? – Nous, il faut être lucide avant cette élection. Toutes les partielles depuis 2012, on les a perdues. Je pense que par rapport à cette période 2012-2014 très difficile pour nous, les élections municipales vont être plutôt un moment de répit. Pourquoi ? Parce que nous avons beaucoup de maires sortants qui ont fait un travail formidable d'innovation, les grands sur les transports en commun, sur les écoquartiers. Ces dernières années, les mairies de gauche ont été à la pointe de l'innovation locale. Et mon analyse, c'est que nous serons victimes d'une forte abstention, mais que les électeurs amortiront le rejet dont on a été victime aux élections partielles. – Donc c'est grâce au bon bilan des maires socialistes que le choc peut être amorti sur cette première élection intermédiaire, depuis, et c'est la première élection, depuis l'élection de François Hollande. – Je le crois, je ne m'attends pas à des résultats brillants, mais je pense en effet que par rapport à la séquence catastrophique des élections partielles, nous aurons un peu de répit dans cette élection, parce que, encore une fois, nos maires sur le terrain font un travail plutôt correct. – Alors, ces jours-ci, l'hypothèse d'un remaniement après les municipales, plutôt qu'après les européennes, prend corps, on le voit à travers plusieurs sources, plusieurs ministres qui s'attendent plutôt à ce scénario. Faut-il attendre, selon vous, l'ensemble de la séquence électorale pour tirer les leçons de l'élection ? Ou alors il faut ne pas attendre, agir vite pour ne pas perdre de temps ? – Non, mais il faut, dès après les municipales, que le temps 2 du quinquennat s'ouvre. Le temps 2 du quinquennat sur le collectif, une vraie organisation collective, une parole portée de manière beaucoup plus lisible, beaucoup plus simple et par tout le monde, et une concentration sur quelques objectifs, le pacte de responsabilité, les économies de dépenses publiques, un chantier, je crois, très important de transformation de l'État. Bref, il faut se mettre au travail au lendemain des municipales. – L'une des caractéristiques de ce gouvernement, on dit souvent, c'est le manque de collectif, c'est le mot que vous venez de prononcer. Est-ce que Jean-Marc Ayrault est capable de porter cet en-deux du quinquennat ? Est-ce qu'il est celui qui peut relancer le collectif ? C'est la question. – C'est pas moi qui appartiens d'en juger, c'est au président. Si les résultats des municipales ne sont pas catastrophiques, je ne vois pas pourquoi on change de capitaine. Mais l'état d'esprit collectif, parce que c'est ça votre question, c'est d'abord une envie, c'est d'abord dans l'équipe elle-même que ça se joue. – Il n'y a pas cette solidarité ? – On a l'impression parfois qu'une équipe qui est là depuis deux ans est fatiguée, en tout cas qu'un certain nombre de personnes en ont déjà marre. – Et à qui la faute ? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de « management » de Jean-Marc Ayrault sur ses ministres ? – Non, d'abord je pense qu'il y a une sous-estimation de la difficulté des temps. Certains membres de membres du gouvernement sont arrivés en se disant « la situation est difficile », mais il n'y a pas mesuré comme le pays est en crise. Et on va mesurer l'effort qu'il faut dans la durée, la modestie qu'il faut, la nécessité d'expliquer pour mobiliser. – C'est un manque de professionnalisme dans ce cas-là. – Il y a eu, je crois, dans certains comportements, une sous-estimation de l'intensité des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. – Vous voulez dire que les ministres, certains ministres, n'ont pas forcément pris conscience de cette feuille de route, à savoir le pacte de responsabilité, les économies qui sont très importantes. Vous pensez que certains ministres n'ont pas compris que c'est ça, maintenant, la feuille de route, c'est peut-être plus ce qui avait été porté pendant la présidentielle 2012 ? On a changé un peu les choses ? – En tout cas, la feuille de route, là, est extrêmement claire, pour le temps 2 du quinquennat. Pâques de responsabilité, dépenses publiques, évolution de l'État, tout ça est clair. Et désormais, ceux qui montent dans le bateau pour faire le travail doivent être motivés et n'avoir aucune hésitation sur la mise en œuvre de cette feuille de route. Et c'est comme ça qu'on rebâtira un collectif. – Caroline, alors, sur Internet. – Un internaute vous demande s'il n'est pas temps que François Hollande intervienne devant les Français pour donner des explications sur l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy et donc des éclaircissements après la communication gouvernementale un peu chaotiques. – Écoutez, je pense que le président ne parle pas assez directement français, mais je ne crois pas que ce soit sur ce sujet qu'il doit s'exprimer. La justice étant en cours, il y a des instructions, il ne peut pas intervenir en même temps que l'instruction judiciaire. En revanche, le président de la République doit une grande explication aux Français sur le pacte de responsabilité, sur l'importance de l'effort qu'il demande à la nation pour renforcer la compétitivité des entreprises, sur la nécessité de cet effort, sur l'analyse qu'il en fait, sur les espoirs qu'il en attend. Ça, il faut cette explication-là dans les semaines qui viennent et direct aux Français. – Vous dites qu'il ne parle pas assez aux Français, sous-entendu qu'il est isolé à l'Élysée ? – Ce que je veux dire, c'est qu'il fait des conférences de presse, mais ce n'est pas la même chose sur des décisions essentielles de faire une conférence de presse que d'avoir les Français en face de vous et d'essayer de leur faire partager votre analyse. – De manière directe. – Exactement, directement. C'est ça qu'il doit faire. – Alors plusieurs internautes qualifient le gouvernement d'amateur. Est-ce que vous comprenez leur critique ? – Il y a eu beaucoup de couacs, il y a eu des épisodes pas très glorieux. Moi, je ne baptiserai pas forcément ça d'amateur, mais un peu d'expérience du pouvoir sera utile pour les mois qui viennent. Et puis aussi, encore une fois, il faut savoir se réfugier derrière le chef d'équipe. Le chef d'équipe, c'est le Premier ministre. C'est son rôle. Il faut accepter ce rôle. Il ne faut pas chercher à se distinguer dans un gouvernement. – Est-ce que le moment n'est-il pas venu que, au fond, toutes les grandes compétences du Parti Socialiste se mettent dans un pacte au service du collectif ? Je pense, alors on a compris que Mme Royal était prête, mais Martine Aubry n'est pas tout à fait d'accord. On entend Bertrand Delanoé qui veut prendre des vacances. Est-ce que le moment n'est pas venu de faire un grand pacte et que tout le monde se retrousse les manches ? – En tout cas, le moment est venu de poser quelques principes simples. Premièrement, envie de diriger la France dans une période de crise. Motivation très forte. Ce n'est pas pour faire plaisir qu'on fait ça. C'est parce qu'on est motivé. Deuxièmement, loyauté par rapport aux orientations politiques. On joue l'avenir du pays sur le pacte de responsabilité. Ça dépasse l'intérêt de la gauche. C'est l'intérêt, plus exactement, l'intérêt national et l'intérêt de la gauche se conjuguent. On joue l'avenir du pays. Donc il faut être loyal. Et puis troisièmement, travail d'équipe. Il faut oublier parfois quelques égaux pour faire réussir l'ensemble du gouvernement. – Vous êtes quand même assez critique par rapport au ministre. – Non, parce que oui, je pense qu'on peut améliorer nettement notre performance collective. On doit améliorer nettement notre performance collective. – Alors François Hollande vous a confié la co-direction du conseil chargé de suivre l'application des mesures du choc de simplification. Alors il y a un internaute qui vous suggère une idée qui est selon lui simple et rapide. Faire baisser le nombre de fonctionnaires et d'élus qui peut rapporter beaucoup. Que lui répondez-vous ? – Ça ne peut pas être posé comme ça parce que ce n'est pas la chasse aux fonctionnaires, la chasse aux élus. Mais en revanche, l'efficacité de la machine publique, la suppression d'un certain nombre de niveaux de collectivité territoriale par la fusion ou autrement, et puis la meilleure efficacité des politiques publiques et donc un travail plus intéressant pour les fonctionnaires, ça c'est essentiel. Je pense qu'il nous manque d'ailleurs des outils pour faire ce boulot. Il nous manque des outils d'évaluation précis de la performance de l'action publique. Il nous manque des investissements notamment en matière numérique et digitale pour renforcer l'efficacité de l'État. Et il nous manque une évolution culturelle. L'État doit être beaucoup plus associatif, c'est-à-dire il doit reposer sur les compétences qu'il a sur le terrain, plutôt que sur les administrations centrales, et collaboratif, c'est-à-dire qu'il doit travailler beaucoup plus avec les parties prenantes de l'État que sont les usagers ou les entreprises. – Sur les élus, une précision, quel est à votre avis, puisque le Président a parlé à la fois de régions, de départements, sur les élus, quel est le niveau selon vous ? Est-ce qu'il y a un niveau qu'il faut faire disparaître ? Est-ce qu'il faut aller vers une réduction des départements, une réduction des régions, une réduction des communes ? Quel est, à votre vue, le niveau sur lequel il faut jouer ? – Régions, départements, intercommunalités, communes, c'est au moins un niveau de trop. Dans certains territoires, je pense que les grandes métropoles prenons la région Rhône, puisqu'elle est en train de le faire, et Lyon, là, c'est le Conseil Général qui va disparaître, restera la région, la métropole. Dans d'autres territoires beaucoup plus ruraux, le département a un rôle très important. – Vous aviez parlé d'une réduction de 22 à 22 régions. – Voilà, c'est peut-être des grandes régions qu'il faut construire. – Mais pour ça, il faut supprimer la question du référendum, puisque visiblement, à chaque fois, c'est un référendum. – En effet, il faut faciliter les procédures de fusion, il faut inciter les gens. Et puis il y a un sujet qui est une sorte d'impensé, on n'ose pas le poser, mais il suffit de regarder ce qui se passe dans ces élections. Il y a je ne sais plus combien de toutes petites villes qui ne trouvent plus de candidats-mères. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a trop de petites communes. – Juste sur l'île de France. – Ça doit se faire de manière volontaire, mais il y a aussi un travail à faire. – Sur l'île de France, vous êtes favorable au Grand Paris et donc à la suppression à terme des départements de la Petite Couronne ? – Je suis favorable à ce projet, qui d'ailleurs est en train de se mettre en place, à une condition, c'est qu'on réfléchisse bien à ce qu'on fait de la Grande Couronne. Parce que c'est trois départements de Grande Couronne qui vont se retrouver du coup un petit peu en apesanteur quand la métropole de Paris et les départements de Première Couronne sera constituée. Et donc la nature des relations entre le cœur de l'agglomération et le reste de l'agglomération, voire même d'ailleurs au-delà de l'agglomération parisienne, Orléans, Chartres, Reims, toutes les grandes villes. – Toute la très grande couronne. – Toute la très grande couronne. C'est le chénon manquant de ce projet. Donc oui à l'organisation du cœur, mais oui à une vision large du bassin parisien. – Est-ce que vous confirmez que le gouvernement a un projet de ne supprimer les cantonales en Petite Couronne l'année prochaine et de prolonger d'un an le mandat jusqu'à l'entrée en liste du Grand Paris ? – Ça, je ne suis pas au courant. – Je suis au courant, j'entends dire comme vous, je lis ici ou là, mais je ne peux pas vous confirmer, ni vous infirmer d'ailleurs cette information. – Thierry Mandon, merci d'avoir répondu à nos questions et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada